Quel est le coefficient de proportionnalité de la relation suivante, 4y égale 8x ? Alors, le coefficient de proportionnalité dans une relation de proportionnalité, c'est le nombre par lequel il faut multiplier x pour obtenir y. Autrement dit, ce qu'on devrait avoir, c'est une relation de ce style-là, y égale un nombre, k, je l'appelle k, c'est le coefficient de proportionnalité, multiplié par x, y égale k fois x. Alors ici, ce n'est pas exactement ce qu'on a, puisqu'on a 4y égale 8x. Donc ce qu'il faudrait, c'est arriver à manipuler cette expression-là, cette relation-là, pour la ramener à quelque chose qui donne y égale un nombre multiplié par x. Alors ici, on a 4y, donc le plus simple, c'est de diviser par 4 les deux côtés, donc je divise ici par 4, et au membre de droite, je divise aussi par 4. Et de cette manière-là, ici, je vais avoir des simplifications, 4y divisé par 4, ça fait y. Les 4 se simplifient, donc j'obtiens y égale... Alors 8 divisé par 4, ça fait 2. 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc ici, j'obtiens y égale 2 fois x. Et là, on a la relation qu'on cherchait, y égale 2 fois x, donc dans notre relation, le coefficient de proportionnalité, c'est 2. Alors on va faire un deuxième exercice de ce genre. On va faire celui-ci. On nous dit que la grandeur y est proportionnelle à la grandeur x, et le coefficient de proportionnalité est 3. Donc notre coefficient de proportionnalité, c'est 3. L'une de ces égalités est vraie, quelle que soit la valeur de x et la valeur correspondante de y. Laquelle est-ce ? On nous propose toutes ces réponses-là. Alors rappelle-toi, on a une relation de proportionnalité entre y et x, avec un coefficient de proportionnalité égal à 3. Donc on devrait avoir une relation qui est celle-ci, y égale 3 fois x. Alors on va regarder toutes les réponses une par une. La première, y égale 8 cinquièmes de x. Alors 8 cinquièmes, ce n'est pas du tout égal à 3, donc ça, ce n'est pas la bonne réponse. Ensuite, on a y égale 1 tiers de x. 1 tiers n'est pas égal à 3 non plus, c'est l'inverse de 3, donc ça, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Et puis ici, y égale 1 quart de x. 1 quart est différent de 3, donc ça, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Alors j'espère que c'est la dernière, y égale 18 sur 6 fois x. Alors ici, le coefficient de la relation, le coefficient de proportionnalité qu'on nous donne, c'est 18 sur 6. 18 sur 6, et il faut regarder si c'est égal à 3 ou pas. Alors en fait, c'est une fraction qu'on peut encore simplifier, puisque 18, c'est 6 fois 3. Donc cette fraction-là, je peux l'écrire comme ça, 6 fois 3 sur 6. Et tu vois que là, on peut simplifier, diviser en haut et en bas par 6, et on obtient finalement 3. Donc 18 sur 6, c'est égal à 3. Donc ça, c'est la bonne réponse. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5.